L'endoscopie c'est un examen qui est couramment réalisé en pneumologie ou en réa qui consiste à introduire par le nez ou par la bouche un petit tube flexible relié à une caméra. L'appareil va descendre jusqu'aux bronches pour les visualiser, les désobstruer ou faire des prélèvements. Jusqu'à présent ces endoscopes étaient réalisés à l'aide d'un appareil réutilisable évidemment qui doit être entièrement nettoyé entre chaque patient. Et bien une petite start-up française basée en Touraine a eu l'idée de mettre au point un endoscope entièrement jetable. Le reportage de Marussia Renard, Alexandre Delaval et Johnny D'Acosta. Combinaison intégrale, masque, gants, les mesures de protection sont drastiques mais ici on ne manipule pas de dangereux virus, on fabrique un instrument médical d'un nouveau genre un endoscope entièrement jetable. Cet endoscope est fabriqué dans des conditions d'asepsie très rigoureuses pour éviter toute contamination car il est destiné à réaliser des examens ou des prélèvements bronchiques sur des patients souvent fragiles. Alors on va se mettre de ce côté là, on va prendre l'endoscope. Nous sommes dans le service de réanimation chirurgicale du CHU de Tours, l'un des premiers à s'être équipé de cet endoscope jetable il y a bientôt deux ans. Comme un endoscope classique, cet appareil permet également de réaliser des prélèvements bactériologiques. La gestuelle est la même, c'est à la fin de l'examen que l'on peut voir la différence. L'avantage de cet endoscope à usage unique, c'est qu'une fois l'endoscopie terminée, tout ceci part à la poubelle. L'intérêt pour nous, c'est d'avoir une technique d'endoscopie bronchique disponible en permanence dans la réanimation. Lorsqu'on fait une endoscopie avec un endoscope réutilisable, il doit bénéficier d'un cycle de bionettoyage qui est certes pas très long, mais qui immobilise totalement l'endoscope pendant le temps de ce bionettoyage. Et donc si on a une autre endoscopie à faire en urgence, qui est assez fréquemment le cas en réanimation, soit on a un autre endoscope dans la réa, mais il peut aussi être utilisé, soit on doit faire appel à nos collègues des autres services. Le temps nécessaire pour trouver un autre endoscope disponible peut être préjudiciable pour certains patients en détresse respiratoire. Autre inconvénient des endoscopes traditionnels, les cycles de nettoyage répétés entraînent une usure qui peut aboutir à des examens de moins bonne qualité. Autant d'arguments qui ont déjà convaincu 5 hôpitaux français de s'équiper de ces nouveaux appareils jetables.